Musique Je vais tout d'abord commencer à saluer l'engagement du chef de l'État qui est celui de restaurer la paix et la sécurité dans nos deux provinces notamment le Noh Kivu et la province de Litori c'est dans cette logique que le premier citoyen congolais a décrété l'état de siège avec essentiellement l'objectif de compatrient sérieusement et ça relâche les groupes armés notamment les Maïmaï, les FDLR, les ADF Nalu, Kodeko Anitori là-bas et donc c'était exactement ça la volonté du chef de l'État mais trois mois après, est-ce qu'il y a des avancées ? Nous, nous sommes à Provence et à tout moment nous suivons ce qui se passe par exemple à Béni en tout cas nous avons réalisé que depuis qu'on a décrété l'état de siège on est aux avirons de 530 quelques personnes civiles sauvagement tuées par les ADF ça c'est lequel rapport ? ça c'est ce que nous documentons régulièrement pour les élus ? oui oui, nous les élus à Connivace avec la société civile les organisations de la société civile donc ça c'est en fait les chiffres de la situation générale au Noh Kivu tout comme dans la province de Litori parce qu'elle ne vous en fait pas nous nous sommes déjà organisés depuis que les 17 parlementaires du Noh Kivu avaient adressé au chef de l'État une lettre d'analyse de la situation sécuritaire sur l'Assemblée de la province du Noh Kivu et de Litori parce que nous avions fait aussi mention à la situation de Litori et depuis que nous avions déposé cette lettre parce que dans la lettre nous avions aussi recommandé à l'Assemblée nationale de ne pas accepter la prorogation avant que l'évaluation de l'état de siège ne soit faite alors donc nous sommes en train de voir ce qui se passe et il faut que nous puissions dire la vérité parce qu'on ne peut pas cacher le mal on ne peut pas cacher le mal si vous avez une plaie et que vous la cachez vous ne voulez pas dénoncer ça auprès des médecins auprès des infirmiers, des personnes soignantes et bien cette plaie va continuer à ronger votre corps jusqu'à ce que vous pouvez risquer même de perdre une partie de votre corps donc on ne cache pas le mal la situation sécuritaire ne va pas bien ne va pas bien sur je peux dire l'Assemblée d'ailleurs de la province parce que nous sommes en train de suivre ce qui se passe à Luchuru ce qui se passe à Massissi ce qui se passe dans d'autres coins même ici à Ville de Goma ils continuent à visiter les gens avec des armes il y a des cas d'assassinats qui continuent à être enregistrés et à Beni maintenant c'est catastrophique dans la ville de Beni donc chaque nuit on doit visiter plus de 5 maisons alors en Europe si je comprends bien depuis que cet état de siège a été décreté il n'y a aucune avancée pour nous sur le plan sécuritaire au contraire la situation se détériore davantage la situation se détériore davantage vous savez l'armée n'a pas été faite pour gouverner ça c'est selon notre constitution l'armée a été faite pour protéger l'intégrité territoriale pour compatriquer tout ce qui menace la sûreté de l'état congolais et à mon humble avis il ne fallait pas qu'on puisse encore ajouter une charge de plus à l'armée et vous êtes en train de suivre comment les éléments de notre armée sont en train de se comporter partout là où ils sont maintenant depuis que l'état de siège a commencé il y a de la tracasserie en outrance il y a des taxes qu'on est en train d'appeler à l'oubero là-bas taxe état de siège il y a beaucoup d'histoires qui se font et donc comme si maintenant certains commencent à dire bon c'est aussi notre époque maintenant c'est le moment de s'enrichir et donc il y a du désordre il y a du désordre je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut remettre le pouvoir entre les mains des civils et laisser l'armée être concentrée sur l'essentiel l'essentiel c'est la situation de sécurité c'est-à-dire combattre l'ennemi et restaurer la paix et la sécurité mais honorable tous les fils et filles de cette province veulent le retour de la paix et quand tu sais qu'il y a décreté cet état de siège la population du Nord-Kivou a saillé parce qu'elle a espéré avoir le retour de la paix vous personnellement est-ce que vous soutenez le chef de l'état ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement ici en province ? bon en fait le chef de l'état il a le droit d'être soutenu parce que tout ce qu'il fait il fait pour l'intérêt de sa population pour l'intérêt de sa population mais lorsqu'on ne constate pas le changement on doit aussi dire au chef de l'état que non non les choses ne vont pas bien ici on ne peut pas seulement soutenir pour soutenir on soutient quelqu'un pour l'aider à réussir et effectivement la population avait salué l'état de siège parce que la population pensait elle croyait fort elle pensait que avec l'état de siège le groupe armé s'est retraqué mais le comble c'est que au moment où je vous parle à Benio on n'a jamais lancé des opérations dans le cadre d'état de siège jusqu'à maintenant vous comprenez ? et c'est comme ça que l'ennemi me tenait en train de faire n'importe quoi sur terrain moi je suis parmi les familles qui ont perdu le l'air dans cette situation alors que je sais que le chef de l'état avait déjà mis en fait une action sur la table pour aider à ce que cette situation soit remédiée et lorsqu'on ne veut pas lasser des opérations militaires un mois deux mois trois mois les jours avancent voulez-vous vraiment que nous puissions applaudir pendant que le nombre de villages inhabités ne faut qu'augmenter il y a par exemple des endroits qui étaient sécurisés avant l'état de siège qui aujourd'hui est devenu invivable l'axe routier par exemple l'éringue c'était fréquentable il n'y avait pas de problème avant l'état de siège aujourd'hui c'est compliqué donc il faut être convoyé pour passer sur ces trousseaux là l'axe Beni-Boutembo était sécurisé aujourd'hui en tout cas il faut être convoyé pour arriver à Boutembo ou à Beni quand on sort à Boutembo et donc comment nous pouvons maintenant avoir le courage de dire il y a des avancées les gens disent non il y a des groupes armés qui sont en train de se rendre d'accord mais les réductions des groupes armés avaient commencé pendant le gouvernement des civils donc c'est juste ce processus qui continue mais je me dis aussi est-ce qu'il faut continuer à dérouloter les groupes armés les demander de se rendre non nous on pensait qu'avec l'état de siège c'est le bateau maintenant c'est le fouet qui va être utilisé mais on ne veut pas utiliser le fouet on continue à dérouloter les groupes armés mais jusqu'à Zakra nous allons continuer à vivre dans cette situation nous avons besoin de la paix nous avons besoin de la sécurité et le chef de l'état c'est pas pour ça mais nous nous disons il n'y a pas seulement l'état de siège qui peut nous donner la paix il n'y a pas seulement l'état de siège notre armée a gagné plusieurs guerres ça je vais vous rappeler la guerre contre les égnelés la guerre contre le Boudouliakongo la guerre contre le Bakatakatanga la guerre contre le SDP la guerre contre le M23 même la guerre contre le même ADEF là à l'époque du général Bahouma nous avions vu comment notre armée s'était bien comportée parce qu'elle était dans de bonnes conditions et donc on ne peut pas nous faire croire aujourd'hui que seul l'état de siège peut apporter la paix et la sécurité non on peut lever l'état de siège et notre armée va continuer à combattre comme d'habitude le problème c'est au niveau aussi de l'état congolais qui semble abandonner notre armée qui semble ne pas tout donner donc tout le nécessaire à notre armée malheureusement c'est ça aussi le comble il y a des fonds aussi qui sont livrés par l'état et qui malheureusement sont détournés aussi par certains officiers la fois passée vous avez suivi Kabeni on avait aussi arrêté quelques officiers qui étaient impliqués dans le trafic d'armes et munitions aux groupes armés notamment les Maïmaï les ADEF effectivement les ADEF les Kodeko ils ont été arrêtés donc il y a beaucoup de choses c'est à dire le problème d'abord est interne le problème est interne et à mon humble avis il aurait fallu d'abord commencer par résoudre ce problème qui est à l'interne et puis maintenant voir comment encadrer notre armée pour l'amener à la victoire c'est ça la solution alors vous avez suivi les portes-paroles militaires de ces députés vous avez suivi ces portes-paroles comment vous les analysez bon en fait c'est comme si ils veulent abandonner la guerre contre les ennemis de la république pour maintenant s'attaquer aux députés c'est ça le problème mais nous nous disons on ne s'attaque pas aux députés les députés ce sont des élus du peuple ils ont mérité la confiance de la population pour devenir ce qu'ils sont ils n'ont pas été nommés mais aujourd'hui on est dans un état de siège mais l'état de siège ne signifie pas que l'on doit maintenant s'attaquer entre nous nous sommes dans une famille la province c'est une famille la RDC c'est une famille nous avons que c'est le père c'est le chef de l'état les enfants ne doivent pas se battre entre eux à l'interne dans la famille non parce que quand l'ennemi est là l'ennemi qui veut venir dévorer toute la famille quand il est en train de vous menacer vous laissez l'ennemi et vous commencez à vous battre et donc là vous courez le risque de vous retrouver tous exterminés donc c'est le moment plus d'être inus de conjuguer ensemble pour mener ensemble cette guerre contre nous on aura l'armée et certaines voies vous acquise acquise certaines élites de convention dont vous faites partie ça il faut l'avouer parce qu'il y a des gens qui vous prennent du droit de pouvoir déstabiliser l'état de siège parce que l'armée elle est déterminée et du coup certains élus veulent mettre par terre cet état de siège c'est quoi votre réaction bon en fait dire que nous voulons en fait mettre à côté l'état de siège et que bon en fait nous sommes d'abord les élus du peuple nous recevons la lamentation de la population est-ce que c'est la population qui vous mandate mais nous sommes les mandataires légales de la population personne ne peut nous ravir cette qualité jusqu'à ce que le mandat va s'expirer donc nous sommes des porte-parole légales de cette population et nous on ne s'était pas adressés aux animateurs de l'état de siège on s'était adressés aux chefs de l'état et nous avions demandé à l'assemblée provinciale et à l'assemblée nationale de ne pas proroger l'état de siège ça commençait par évaluer les actions sur terrain et l'assemblée nationale l'a fait elle est faite pour les animateurs d'être interpellés à partir de l'action que les parlementaires du Nord que vous ont commencé ont la C c'est comme ça qu'ils nous prennent maintenant à une cible particulière mais nous jouons notre rôle nous ne pouvons pas nous taire pendant que nos bases sont en train de souffrir nous devons parler si on donne aux chefs de l'état par exemple des informations qui ne sont pas en fait conformes avec la réalité sur terrain et que nous nous disons non non il y a plutôt ceci à un certain moment le chef de l'état était à Béni il avait dénoncé la mafia mais vous oubliez que nous avions reçu le chef de l'état ici à deux reprises nous l'avions soumis nos mémos donc le premier le deuxième mémo et dans tous ces mémos nous étions en train de décrier la mafia nous étions en train de décrier la mafia entretenu par qui ? par les officiers de l'armée et aujourd'hui il y a ceux qui sont arrêtés est-ce que pour avoir dire vrai au chef de l'état dans le souci d'aider la république de gagner la guerre de restaurer la paix la sécurité est-ce que c'est pour cela qu'on doit devenir une cible particulière ? si c'est pour cela on est prêt à mourir comme Lumumba pourvu que notre province soit sécurisée ? je me déverrai sur cette question parce que vous devez normalement vous défendre comme vous l'avez dit vous avez écrit un groupe des députés mais comme on parle avec vous maintenant est-ce que vous réfitez ces accusations est-ce qu'il faut que je repose cette question dans ce temps les accusations parce que pour certaines voies vous serez derrière ces groupes armés c'est pour vous demander que l'état de siècle soit levé mais s'il y a des députés qui sont derrière les groupes armés pourquoi ne pas les arrêter ? on ne peut pas continuer à chanter des choses trop bas comme ça ça n'a pas de ça il faut qu'on les arrête la population du Nord-Kivo a besoin d'être sécurisé vraiment d'être sécurisé elle a soif de la sécurité elle a soif de la paix ok Congolais ne peut pas bénéficier d'une protection qu'alors qu'il est parmi ceux qui soutiennent des groupes armés donc quelqu'un qui travaille contre la république moi je ne peux jamais le soutenir nous voulons bien que la paix soit rétablie et nous soutenons notre armée nous n'en avons pas deux il n'y a que celle-là alors c'est là où nous disons si elle a des problèmes que nous connaissons il a parti au propriétaire de l'outil de nettoyer son outil et l'armée c'est l'outil du peuple et lorsque nous les peuples nous disons il y a ce qui ne marche pas on sait de l'armée mais pourquoi nous pouvons devenir une cible pourquoi la population tente de comprendre si il faut que je le dise ainsi cette contradiction entre certains élites de convention hier ces mêmes députés ont décrié la mauvaise gestion de l'administration civile là je cite le gouverneur Carly qui était aux affaires aujourd'hui les militaires prennent la commande ces mêmes députés reviennent pour décrier aussi pour dire que voilà les bilans est mitigé qu'est-ce que la population à quel gène ces députés l'aurait-il bon d'abord il faut savoir que nous sommes dans la démocratie et 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 aussi dans la démocratie les dirigeants sont redévables à la population ce n'est pas à dire que lorsqu'on vous confie une responsabilité que vous devenez et Dieu Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit qui ne peut pas être critiqué donc dans la démocratie il y a des débats républicains qui sont toujours engagés si par exemple les animateurs de l'état de siège estiment que les députés ils ne sont pas dans le bon chemin ils sont en train de mentir mais pourquoi ne pas organiser des débats républicains par exemple des émissions radio on évite les portes-paroles par exemple du gouverneur on évite un député comme ça au débat c'est des questions d'actualité pourquoi on peut avoir peur de débats pour éclairer la population et on se cache dans la chambre pour commencer à jeter des discrédits sur l'autre ce n'est pas intéressant quand on est responsable moi je dis il y a des problèmes qui concernent notre province sur lesquels nous devons en fait concentrer notre attention que de continuer à faire des jeux de ping-pong mais sinon je dis les députés ne faut qu'encore jouer leur rôle parce qu'ils ont pour rôle de contrôler aussi l'exécutif mais dans le sens actuel de l'état de siège vous ne contrôlez pas nous ne contrôlons pas mais nous faisons ce que nous sommes en train de faire c'est contrôler les citoyens mais nous ne pouvons pas interpeller les 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 gouverneurs de la province parce qu'il n'est pas l'émanation de l'assemblée provinciale quelque part on peut dire que vous êtes coincés non coincés par qui par l'état de siège ah non on n'est pas coincés on est là on est libres état de siège de la zéro au kinavancé peut-on dire aujourd'hui que vous député provinciale bien sûr parce que vous représentez cette population vous regrettez aujourd'hui le départ de l'administration civile ou bien le départ du gouverneur civil bon nous nous le regrettons pourquoi parce que la population est en train de souffrir vous suivez ce qui se passe partout dans des territoires les territoires ce sont des entités déconcentrées mais il y a des taxes qui commencent à être payées là-bas donc en tout cas il y a du mérimélo et nous nous disons en tout cas il va falloir que les chefs de l'état comprennent et qu'ils remettent les autorités civiles c'est pour les biens oui c'est vraiment pour l'intérêt de sa population aussi qui est en train de crier qu'elle est en train d'être tracassée et elle est en train de traverser des situations assez compliquées depuis que l'on a historié ce régime ici en tout cas nous nous battons pour que l'on puisse remettre l'administration civile et que l'on voit comment aider notre armée l'armée nous avons une belle armée elle est efficace elle est capable qu'on laisse l'armée d'être concentrée sur l'essentiel c'est-à-dire la guerre contre les ennemis de la république et que l'administration civile s'occupe maintenant de la gestion quotidienne de la province d'accord le temps d'eau de la félicite en prétien pour l'avant dernière question honorable vous le savez bien que l'état de siège assez loin c'est réglément ça vous le savez très bien aujourd'hui en suivant certaines sorties médiatiques en suivant les sorties médiatiques de certains leaders certains députés de la province est-ce que de votre part côté vous ne craignez pas que les têtes vous soyez taxés d'avoir désorienté la population ou bien d'avoir freiné l'avancée de l'état de suite bon avant que nous puissions nous exprimer est-ce que il y avait des avancées significatives à Butem aujourd'hui j'ai suivi qu'il y a villes mortes et sont des députés encore qui ont décrété la ville morte non c'est-à-dire la population elle-même est en train de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et on ne peut pas interdire à la population ou aux citoyens de s'exprimer même l'ordonnance du chef de l'état n'interdit pas aux gens de s'exprimer en tout cas si on arrive à ce niveau je risque de quitter ce pays je pars parce que moi je me suis bâti contre la dictature de l'époque de Kabila parce qu'à cette époque on ne voulait pas que les gens parlent vous parlez on vous met dans la prison et moi j'étais à cette époque dans la société civile je ne veux plus encore assister à la souffrance de la population pendant que j'estime que je suis parmi ceux qui avaient mené un combat pour le changement et comme il y a déjà le changement moi je me dis est-ce qu'on peut aller maintenant dans ce sens à mener notre pays quelque part pour que nous soyons aussi répités parmi des états exactement démocratiques démocratiques Dernière question quel message que vous personnellement attaquez les lieux provinciales que vous voulez adresser au chef de l'état vis-à-vis de l'état de celui-là bon j'en profite d'abord pour encore remercier le chef de l'état pour les soucis qu'il a de remettre la tranquillité la paix la sécurité de restaurer l'autorité de l'état sur l'assemble de notre province vraiment il est engagé pour ça et ce problème c'est que il y a des gens qui le roulent qui le roulent lui il a la bonne volonté il a la bonne foi et il le manifeste mais les exécutants en tout cas parmi eux il y a ceux qui ne font pas bien leur travail ceux qui ne jouent pas pour l'intérêt de la république et dans les soucis de réaliser la vision du chef de l'état et je voudrais demander au chef de l'état notre chef de l'état de ne pas baisser les bras de ne pas décourager il doit savoir qu'il a toute la population derrière lui parce qu'il est aussi l'émanation de cette population et donc il doit continuer sa route sa lutte pour les changements pour la restauration de la paix et la sécurité et nous le peuple nous allons continuer à l'aider l'aider signifie dénoncer le mal l'amener à comprendre ce qui ne marche pas et de travailler à telle sorte que là où ça ne marche pas que ça marche et donc c'est ça en fait l'appel particulier que je peux donner au chef de l'état c'est vraiment encourager lui quand il voit le mal il n'a pas de l'eau dans sa bouche il le dénonce merci honorable de nous avoir accordé cet intérêt c'est à moi de vous remercier journaliste il n'a pas de l'eau il n'a pas de l'eau